Dans cette vidéo, je vais aborder un thème de grande importance pour les étudiants en fin de formation, qui est donc la rédaction et la mise en forme du projet de fin d'études. Nous avons constaté que les étudiants ont un réel problème lors de la rédaction de leur mémoire de master ou de PFE d'une manière générale. Et donc, on va se baser dans cette présentation sur les points suivants. En premier point, nous allons parler de la rédaction d'une manière générale. Ensuite, on passera à la typographie. En troisième point, nous allons aborder la présentation. Et enfin, en terminant par le plagiat. Pour ce qui est de la rédaction, tout le long de votre mémoire, vous devez garder la même typographie. C'est-à-dire, on doit prendre une seule police de caractère pour tout le document. Si vous travaillez avec la taille 12, ça doit être pareil pour tout le document, en gras, en italique, etc. A l'exception de la page de couverture, ce qu'on appelle généralement la page de garde, où une plus grande police est tolérée. Ensuite, vous devez garder un seul principe de composition pour tout le document. C'est-à-dire, vous gardez les mêmes marges, les mêmes interlines, la même hiérarchie, les notes, etc. Donc, on constate certaines fois que les interlines sont différentes d'un paragraphe à un autre, ou d'une page à une autre. Les marges aussi. Donc, dans ce cas-là, il faut garder la même composition. Il faut aussi éviter de rédiger à la première personne. Donc, il faut éviter, ça paraît banal, mais des fois, on retrouve ces erreurs. Donc, il faut éviter de dire « je » et « moi », etc. Donc, mis à part pour les remerciements, il est préférable de dire « on » et « nous ». Enfin, une fois que votre mémoire a été rédigée, n'hésitez pas à relire déjà votre mémoire et demandez à une tierce personne de le relire et de vous transmettre ses remarques. Et en même temps, en fonction de ces remarques, vous pouvez refaire une nouvelle correction du mémoire. Ne vous fiez pas beaucoup au correcteur automatique, parce que parfois, il y a certaines erreurs qui passent par les nœuds du fil. Et enfin, quand vous voulez imprimer votre mémoire, pensez à le sauvegarder en PDF. Comme ça, il ne va pas y avoir de changement lors de l'impression. Généralement, quand on laisse le mémoire en format Word, il y a certains décalages qui s'introduisent. Passons au deuxième point, qui est la typographie. Les principales règles typographiques sont les suivantes. En premier point, vous avez les abréviations. Il faut dresser une liste des abréviations qui sont utilisées en début ou en fin de mémoire. Toutes les abréviations que vous utilisez dans votre mémoire. Par exemple, quand vous dites GSM, il faut dresser une page où GSM est écrite, elle est suivie par le développement de cette abréviation. Abréviation. Aussi, il faut penser à mettre les majuscules en début de phrase, en début de paragraphe, etc. Vous avez un exemple ici, les majuscules doivent être accentuées. Généralement, les étudiants oublient d'accentiver les majuscules. Quand on voit ici, parler des congrès, il faut mettre l'accent sur le E. Les nombres. Généralement, vous prenez les nombres en lettres et non pas en chiffres. principalement quand c'est des paragraphes où le chiffre n'a pas sa place. Donc, vous dites 20, les années 60, etc. Par contre, les dates, il faut les mettre en chiffres. Et les siècles en chiffres romains. Là, vous avez une remarque, c'est-à-dire quand vous citez des, vous dites premièrement, deuxièmement, etc. Vous dites deuxièmement quand il y a une continuité, il y a un troisième et un quatrième point. Par contre, quand vous avez uniquement deux points, vous dites le premier et le second point. Pour la ponctuation, faites attention, il faut suivre la règle à signe simple, espace simple. C'est-à-dire quand vous avez des points, des virgules ou les trois points de suspension, il n'y a pas d'espace par la suite. Par contre, quand on est dans le cas des deux points, les points virgules, les points d'exclamation ou les points d'interrogation, donc là, à ce moment-là, il faut prendre un double espace. Donc, un signe double, double espace. Il faut faire attention aussi au niveau des crochets et des guillemets. Donc, il n'y a pas d'espace à l'intérieur de ces points. Et enfin, ou bien vous mettez trois points de suspension ou alors etc. Donc, on voit certaines fois que dans la rédaction ou dans les mémoires, on voit les deux en même temps. Donc, ou bien on choisit l'un ou l'autre. Toujours dans la typographie, on s'intéresse maintenant à la mise en page. Donc, pour ce qui est du texte, généralement, la police qu'on utilise, c'est le thème néo-romain ou le ariel. Et non pas les deux en même temps. Pour les interlines, on prend comme interline le 1.5 cm d'une manière générale. Bon là, il faut voir le volume de votre mémoire. Alors, si justement, vous avez un mémoire qui est volumineux, de préférence, prenez le 1.15. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de pages, donc dans ce cas-là, vous pouvez vous permettre un 1.5. La taille de la police pour les paragraphes, elle est moyennement en 12 points. Je ne parle pas des titres, mais plutôt des paragraphes. Et il faut prendre le texte en alignement justifié. Et là, on voit certaines fois que le mémoire n'est pas aligné. Les lignes sont décalées et ça donne un aspect qui est non esthétique au mémoire. Pour ce qui est des titres, à ce moment-là, vous pouvez jouer sur les tailles. Par exemple, vous prenez comme premier titre ou titre principal en 14 points. Ensuite, les sous-titres en 12. Vous pouvez jouer sur les italiques, les gras, etc. Donc, premier titre en gras en 14 points. Ensuite, un deuxième titre, un sous-titre en 12 points, toujours en gras. Et le troisième titre, vous pouvez le prendre en italique. Ainsi que le positionnement des titres. Donc, ils peuvent être décalés les uns par rapport aux autres. Mais il faut toujours garder la même police. C'est-à-dire, si vous travaillez, je l'ai dit dans le point texte, si vous êtes dans un time new Roman, il faut le garder du début jusqu'à la fin. Il y a aussi la notion du titre du chapitre. Donc, ce titre-là, le titre du chapitre, de préférence, vous réservez une page entière pour le titre du chapitre. Et elle vient avant le chapitre, bien sûr. Il ne faut pas oublier aussi les numéros de figure et de tableau. Donc, de préférence, vous mettez figure avec le numéro du chapitre et ensuite le numéro de la figure. Et ainsi de suite, il y a une continuité jusqu'à la fin du chapitre. Pour le chapitre suivant, vous reprenez la numéros de façon du début. Donc, par exemple, tableau 2 ou figure 2 et son numéro. Un autre point qui est les notes de bas de page. Bon, on voit de moins en moins de notes sur les mémoires. Mais, certaines fois, il est intéressant de les mettre. Donc, ces notes-là sont utilisées pour citer une référence ou une source. Aussi pour ajouter un commentaire, encore plus pour ajouter les commentaires ou les remarques. Et ça vous évite de les mettre en parenthèse dans le corps du mémoire. Donc, vous les mettez en bas de la page avec une taille de la police qui est plus petite que celle de votre mémoire. Donc, si vous rédigez avec un caractère 12, vous mettez les notes en bas de page avec un caractère 10, par exemple. Par contre, vous numérotez la note à son emplacement dans le mémoire avec un numéro qui est en exposant. Pour ce qui est de la pagination, vous la commencez à partir du résumé. Donc, si vous avez votre résumé, il est mis en première page dans votre mémoire. Donc, la pagination que vous mettez en bas du mémoire, le numéro de page, je veux dire, ça commence à partir du résumé. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, donc jusqu'à la bibliographie ou même les annexes si vous avez des annexes dans votre mémoire. Certaines fois, il y a des parties dans le mémoire qui ne sont pas paginées, on ne met pas de numéro de page. Par exemple, ce que je disais, les titres de chapitres, les feuilles que vous mettez entre les chapitres pour citer le titre. Donc, ces feuilles-là ou ces pages-là, on ne les numérote pas. Bon, donc la procédure, c'est de faire une insertion par saut de section. Donc, vous cherchez dans le Word, il y a le saut de section et du coup, vous pouvez enlever certains pages de la pagination. Nous passons au point de la présentation. Et dans votre présentation, la première chose que vous avez en face de vous ou que le lecteur a en face de lui, c'est la page de garde. Donc, vous devez mettre impérativement les informations suivantes. Vous avez le nom de l'université, le département, l'intitulier du projet de fin d'études, le domaine aussi, le domaine de votre spécialité, la spécialité, le domaine, le nom des étudiants, le nom des jurys avec leur grade et leur université ou l'institution de rattachement. Donc, que ce soit des enseignants à l'intérieur de votre université ou de l'extérieur. Et enfin, la promotion. Bon, pour le modèle de la page de garde, généralement, il est donné par le département. Donc, vous devez suivre ce modèle-là. Toujours dans la présentation, vous avez la dédicace. Donc, vous rendez hommage à une ou plusieurs personnes dans votre dédicace. Donc là, c'est au choix de l'étudiant de choisir à qui il va rendre hommage. Les remerciements, par contre. Donc, il y a une différence entre dédicace et remerciement. Donc, ils peuvent être nominatifs ou par groupe distinct ou collectif. Par exemple, vous allez dire, je remercie telle ou telle personne. Sinon, je remercie le collectif d'enseignants, ma promotion, etc. Et là, n'hésitez pas à être courtois. Donc, libre à vous de bien vous présenter vos remerciements. Le quatrième point, c'est la table des matières. Là où vous mettez tous les titres qu'il y a dans votre mémoire avec leur pagination. Donc, ça va donner un aspect global et détaillé, enfin, un aspect détaillé sur une vision détaillée sur le contenu de votre mémoire. Et là, il est conseillé d'utiliser la tabulation automatique. Donc, dans Word, c'est le feuille de style. Vous utilisez l'option feuille de style. Aussi, vous avez la liste des abréviaçons. C'est ce que je disais dans le premier point. La liste des abréviaçons. Donc, référence par ordre alphabétique. Donc, toutes les abréviaçons. Il y a une page où vous mettez toutes les abréviaçons ou les sigles que vous utilisez dans le mémoire. Par contre, si vous avez très peu d'abréviaçons, dans ce cas-là, ne réservez pas une page pour les citer. Donc, vous les mettez directement sur le mémoire. Vous mettez directement dans les paragraphes l'abréviaçon et vous la suivez par son développement complet. Donc, vous n'avez pas besoin de réserver une page pour les abréviaçons. Et si vous en avez plusieurs, dans ce cas-là, vous mettez une page entière pour ces abréviations-là. Il y a aussi la notion d'annexe. Donc, les annexes, c'est un développement de, par exemple, une méthode où, c'est-à-dire, si une méthode nécessite beaucoup de théorie, donc il est préférable de l'isoler et la mettre en annexe. Ça permet d'alléger votre mémoire. Et il faut se dire aussi que le lecteur ne va pas, dans un premier temps, ne va pas prendre ou ne va pas lire toute la théorie d'une méthode. Il va essayer de la comprendre d'une manière générale. Donc, par contre, s'il s'intéresse à plus de détails, il va se référer à l'annexe. Donc, il va aller à l'annexe pour avoir ces détails. Donc, vous mettez une ou plusieurs annexes en fin de mémoire. Et n'oubliez pas de les référencer dans votre mémoire, dans le corps même du mémoire. Vous mettez la référence pour la relier aux annexes qui se trouvent en fin de mémoire. Il faut aussi mettre une table des illustrations. On veut dire que par les illustrations, c'est généralement les figures et les tableaux. Donc, il va y avoir une table, une table, donc une page pour les figures et une page pour les tableaux avec leur nom complet de la figure et son emplacement dans le mémoire. Donc, c'est le numéro de page. Aussi, il faut mettre une page pour la bibliographie. Donc, je vais réserver dans cette présentation une partie entière pour la bibliographie. Mais, il est conseillé de présenter une bibliographie qui est divisée en parties, que ce soit en supports ou en thèmes. Par exemple, les ouvrages, vous citez toute la bibliographie des ouvrages ou des articles ou les sites web et ainsi de suite. Et vous devez les classer, donc pour chaque partie, vous devez les classer par ordre alphabétique ou par ordre d'apparition dans le mémoire. Donc, que ce soit en 1, 2, 3 ou le nom des auteurs. L'apparition, c'est entre crochets et vous mettez le nom d'auteur ou le numéro de la référence. Vous avez aussi le résumé. Donc, il est très important dans votre mémoire parce qu'il permet d'avoir une vision globale du contenu. Du contenu et même aussi des résultats obtenus. Vous le mettez, parfois on le met en début de mémoire ou sur la dernière page. Sur la dernière page, il se présente en quelques lignes, une demi-page. Dans votre cas, vous le mettez dans les trois langues. Vous le rédigez en trois langues. Revenons au point qu'on a cité précédemment qui est la bibliographie. Là, je vais donner quelques exemples sur les différentes parties qui composent la bibliographie ou les références bibliographiques. Donc, si c'est des ouvrages, il faut justement citer le nom prénom, le titre de l'ouvrage, le lieu de publication, le nom de l'éditeur, la maison d'édition, la date de publication et le nombre de pages. Par exemple, vous avez l'exemple suivant où, déjà, il faut précéder la référence par deux crochets avec le numéro de la référence. Et vous avez, par exemple, le nom, c'est Camus Brino. Le titre, « Réussir la soutenance de rapport », ensuite, « Mémoire de travaux », l'édition, donc Paris, et la date, c'est 1995. Vous avez, et enfin, vous avez 70 pages dans cet ouvrage. Quand je parle d'ouvrage, je parle généralement de livres. Ah, là, c'est si vous avez l'ouvrage en version papier. Par contre, si c'est un ouvrage que vous avez trouvé, que vous avez en version électronique, Donc, dans ce cas-là, vous devez préciser que l'ouvrage est online. Donc, il faut préciser qu'il est online. Voilà. Et la disponibilité, là où vous pouvez le télécharger, où vous pouvez le lire. Donc, vous mettez le site web, où il est possible de le lire. Et aussi, vous devez mettre la date de consultation. Parce que parfois, certaines références électroniques changent entre la date de consultation et la date où d'autres personnes vont aller à ce lien. Donc, voilà. Il faut préciser la date où vous-même, vous l'avez consultée. Des fois, il y a aussi des mises à jour du site. Ou aussi, la référence où l'ouvrage a été enlevé du site. Donc, tout ça, il faut le prendre en considération. Aussi, pour une deuxième catégorie de références, qui sont les articles journaux. Donc, un article dans un journal, aussi, il faut citer le nom, le prénom, le titre de l'article. Et aussi, le titre du permanent. Donc, quand on dit permanent, c'est le journal permanent, qui sort périodiquement. La date et le volume du journal, s'il existe. Les journaux, généralement, sont organisés en volume. Son numéro et sa pagination. Par exemple, vous avez ici le nom et le prénom de l'auteur. Le titre du journal. Et vous avez comme le titre de l'article. Et vous avez comme nom du journal, c'est pouvoir. Son apparition, c'est en 1991. Et le numéro du volume, c'est le numéro 49. Et pour les pages, c'est-à-dire que votre article, parce que le journal, il se présente en plusieurs articles. Et votre article se situe entre la page 16. L'article que vous avez pris se situe entre la page 16 et la page 30. La même chose, si le journal, vous l'avez en version électronique. Dans ce cas-là, il faut préciser qu'il est online. Et il faut mettre le site et la date de consultation. Vous avez aussi les documents qui sont de type thèse ou mémoire de master ou les rapports de stage. La même chose, il faut mettre le nom, prénom, le titre de mémoire ou de la thèse. Il faut aussi dire quelle est la nature du diplôme, la discipline, le lieu de soutenance, c'est-à-dire l'université de soutenance, l'année de la soutenance et le nombre de pages. Donc vous pouvez voir, ici vous avez le nom. Comme titre, les pieds noirs et la politique, 40 ans après le traumatisme du rapatriement. C'est une thèse qui a été, quand on dit thèse, c'est un doctorat. Comme spécialité, c'est sciences politiques. Et le lieu de soutenance, c'est l'université Pierre-Mondé de France. La date et le mémoire comporte 850 pages. Toujours dans la bibliographie, donc là vous avez, en ce qui concerne les thèses, les mémoires, il faut aussi, si on l'a en version électronique, il faut mettre que c'est une thèse qui est online et le site où on peut la consulter ou la télécharger. Avec la date de consultation. Donc là, c'est la date, je répète, c'est la date où vous-même, vous l'avez consultée ou vous l'avez téléchargée. Et principalement pour les thèses, parce que parfois, elles sont justement, elles sont enlevées ou supprimées du site. Donc si on veut les télécharger une seconde fois, on les retrouve. Pour les sites web, donc là, pareil, il faut mettre le nom de l'organisme ou de l'auteur, si c'est un titre personnel, c'est-à-dire si c'est un site personnel. Le titre de la page d'accueil, vous pouvez retrouver le site en plusieurs pages. Donc il faut mettre l'utilité de la page d'accueil, et sur online. Et la date de publication, et le site, ou le lien, l'adresse URL du site. Voilà, donc vous avez l'exemple ici de cette référence. Enfin, nous avons les fichiers online. Donc des fois, vous avez des fichiers qui sont directement en PDF, qui sont directement téléchargeables sur une page web. Et là, il faut, justement, même si vous n'avez pas sur la page, vous n'avez pas les références noms et titres réintitulés, donc vous devez ouvrir le fichier PDF, recopier les noms, prénoms, titres du document, sa date de publication, et dire qu'il est disponible au format du fichier Internet, donc le format PDF, et l'adresse URL. Donc vous avez un exemple ici, donc ministère de la Culture, donc pour ce qui est du nom, le titre du document Constitution de référence bibliographique, livré de prescription technique, il est online, son année, et vous dites qu'il est disponible au format PDF, sur Internet, avec le lien. Pour certaines références, on trouve qu'il manque certaines parties qu'on avait citées. Donc dans ce cas-là, il faut mettre SI pour pas de lieu, on n'a pas le lieu, SD si on n'a pas de date, et enfin S1 si on n'a pas le nom de l'auteur ou de l'organisme. On a terminé avec les différents points de présentation, donc de typographie, de présentation, et maintenant on va aborder un dernier point, qui est aussi important que les précédents, et que généralement, malheureusement et malheureusement, on ne lui donne pas beaucoup d'importance, qui est le plagiat. Donc plagier, c'est s'approprier le travail, donc je vais citer, donc je vais répéter cette citation, plagier, c'est s'approprier le travail de quelqu'un d'autre, et de le présenter comme sien. Et justement, si la citation est un emprunt, donc ce qui est légal, par contre le plagiat, c'est un vol. Il faut le dire tel qu'il est, c'est réellement un vol. Donc justement, pour éviter le plagiat, il faut citer vos sources. Donc tout ce que vous, ne vous appartient pas, dans le document, ou dans votre mémoire, il faut citer, le citer en référence, que ce soit une image, une citation, ou un paraphrase, donc que ce soit des paragraphes, ou des phrases, dans votre mémoire. Pour ce qui est des citations, nous avons déjà parlé de ça, dans le point bibliographie, donc vous devez insérer les citations, dans votre mémoire, en crochet, et les numéroter, en fin de paragraphe, ou en fin de phrase, et enfin, il faut les mettre dans la page de, il faut les mettre dans la page de bibliographie, ou de référence bibliographique. Donc chaque citation, qui se situe dans le mémoire, elle doit avoir son correspondant, dans la page de bibliographie. Donc justement, il y a, certaines fois, il y a un oubli, où il y a une citation qui est dans le mémoire, mais on ne retrouve pas, on ne retrouve pas son correspondant, dans la page de référence, ou l'inverse. Une référence qui se trouve dans la bibliographie, mais on ne la trouve nullement dans le mémoire. Donc il faut faire très attention à ce point-là. Pour ce qui est des images aussi, les images et les tableaux, il faut les référencier. Donc si ces images-là, ce n'est pas vous-même qui les avez dessinées, ou les tableaux, ce n'est pas vous qui les avez dressées, donc il faut justement les référencer, enfin d'intituler le titre de la figure du tableau. Vous devez mettre une référence à la fin du titre. Tout ce qui est dans l'âge, quand je dis images, c'est tout ce qui regroupe, les photos, les schémas, les graphiques, les tableaux, les illustrations, etc. Bien sûr, vous êtes libre de mettre ces images, vous les empruntez à d'autres hauteurs, mais il faut les référencier. Il faut faire attention. Ce qu'on trouve de... Bon, on a tendance à croire que ce qui se trouve comme images sur Internet est libre de droits et on peut se les approprier. Ce qui est entièrement faux, bien sûr, il est libre de les prendre, mais il faut impérativement citer leur provenance ou leur auteur. Enfin, je vais citer... Je vais citer une citation de Jean-Pierre Franier. Donc, la réalisation du mémoire est une lente et stimulante découverte d'un aspect de la réalité. Souvent, l'appétit vient en mangeant. Encore, faut-il se mettre à table ? Et enfin, bonne rédaction.